salut tout le monde c'est Lévy aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo c'est une vidéo nouvelle des tourterelles donc voilà on est samedi aujourd'hui donc après cette vidéo il y en aura certainement plus pendant un petit moment sur les tourterelles en tout cas parce que voilà on est en mois de novembre c'est la saison se termine tout ça voilà donc eh ben il y aura moins de vidéos j'ai préparé deux vidéos tuto sur les oiseaux tourterelles voilà qui sortiront au cours de l'hiver quand j'aurai aucune vidéo à poster voilà donc j'en ai deux de préparer donc voilà donc bah du coup je vais faire un petit tour des tourterelles avec vous donc je vais commencer par vous représenter un petit peu tous mes couples avec les âges et tout tout ça donc commencer par premier couple donc mon petit apprivoisé couleur un peu sauvage donc qui est né chez moi l'année dernière donc en 2017 donc c'est un mâle de 2017 qui est né chez moi sa femelle donc la voilà donc elle est de 2016 elle voilà donc elle vient pas de chez moi elle est de 2016 donc sa femelle qui est beige et lui qui est plus foncé donc voilà donc mon premier couple une de mes femelles beige que je veux pas vendre et du coup qui est toute seule parce que c'est une de mes premières du coup j'ai pas envie de la vendre mais elle est toute seule maintenant donc voilà donc reste avec les autres donc ça fait 11 au total du coup adultes dans la volière je sais pas ce que je vais faire pour l'instant mais bon je l'ai mis avec les autres ça dérange pas voilà qu'en ce moment je leur nettoie beaucoup les pattes là par exemple elles sont heureux sale alors je les ai nettoyé cette semaine donc avec la terre tout ça la gado quand il peut il ya plus trop de gado mais c'est que leur déjection tout ça sali les pattes on voit donc du coup pour le premier couple mon deuxième couple donc un mâle orangé de début tout début 2018 si je me souviens bien donc ce mâle là qui est pas de chez moi avec cette femelle là qui est de 2017 donc voilà donc c'est un couple de orange et orange à dessous blanc donc je sais pas encore s'ils sont en couple donc à voir façon dans la reproche finie mais cette femelle a du mal à se mettre avec certains mâles parfois voilà donc à voir on va pour le deuxième couple donc le troisième couple donc une femelle lavande de 2017 avec un mâle gris argenté de 2017 aussi voilà donc il n'est pas de chez moi donc un beau petit couple sinon le prochain couple un couple de panachés donc avec un jeune mâle de 2018 qui est né chez moi cette année j'ai été super beau donc je vais garder et je m avec cette femelle qui est là voilà le couple donc à cette femelle qui est de 2017 qui avait un autre mâle cette année du coup maintenant sera celui-là son nouveau mâle donc voilà donc aller panachés foncés et lui les panachés orangé donc voilà sinon j'ai un cinquième couple mais qui ne sont pas là donc c'est le couple de blanc donc j'ai une femelle blanche et un mâle un petit peu ivoire blanc donc qui sont à la maison parce que la femelle était un petit peu frileuse on a il ya du soleil mais par mois il a fait vraiment froid ce matin c'est gelé donc je vais rentrer il ya déjà quelques jours parce qu'elle supportait pas le froid elle était pas très bien donc j'ai préféré la rentrée puis d'ici peut-être une semaine je la ressortirai du coup je lui ai mis son mâle pour qu'elle soit pas toute seule donc ils sont dans la maison je vous montrerai ça tout à l'heure donc voilà pour mes cinq couples donc ça c'est définitif du coup pour l'année prochaine ces cinq couples parce que voilà j'ai tout fait définitivement au moins besoin de tracasser je mets qu'elle a qu'elle faut que j'en achète ou que ce soit comme pas comme l'année dernière ou au dernier moment j'ai décidé de faire des changements au mois de février donc voilà là au moins tout est prêt pour l'année prochaine au niveau de mes reproducteurs j'ai tout le monde j'en ai dix reproducteurs dix de chaque couleur comme ça ça varie au niveau des couleurs donc là je vais vous montrer les poules donc en fait vous pouvez voir qu'il ya d'autres poules ça fait deux et quatre poules mais ces poules là c'est les nouvelles vont pas rester en fait elles sont arrivées tout à l'heure et on va pas les garder en fait c'était un ami à mon père et là du coup ça ça elles ont été amenés là du coup pour être tué voilà donc elle mangeait leurs oeufs c'était pas des très bonnes poules puis du coup on a toujours nos deux poules à nous donc deux poules sussex et là du coup c'est des poules rousses voilà donc ça c'est nos poules à nous voilà donc cela ne faites pas attention avant pas rester longtemps c'est la seule fois que vous les voyez je pense normalement voilà donc là depuis tout à l'heure ils sont battus un petit peu mais là ça va mieux du coup voilà donc je vous ai présenté tous mes coupes de tourterelles donc dans la dernière vidéo j'avais dit que j'avais une ponte imprévue parce que ça avait pondu au dessus des nids je n'avais pas fait attention donc j'avais décidé de pas mirer faire tout naturellement voilà pour avoir la surprise et résultat il ya eu une naissance sur les deux oeufs donc après j'ai remis l'autre oeuf du coup quand le pied était éclos et il n'était pas fécondé donc avec un oeuf de fécondé sur les deux voilà donc je vais aller vous montrer ça tout de suite je viens de voir que ces poules là elles ont mangé un oeuf qui avait été pendu donc c'est vraiment des voilà on peut rien en faire voilà donc je vais passer au petit pour vous le présenter on croit il a environ deux semaines maintenant je sais plus exactement donc il est de couleur comme la mère beige donc voilà ce petit loulou qui est bagué bien sûr donc une des vidéos tuto ce sera sur ça sur le bagage donc voilà donc les parents pour savoir du coup c'est mon mâle là avec la femelle là donc que je sais c'est pas très bien mais en fait c'est la mère et le père simplement mais bon je me suis dit si c'est pas au bout de c'est pas refaire des générations après normalement ça devrait aller c'est fait qu'une seule une seule génération à consombrité ça devrait aller je désolais que les poules ça fait un peu de bruit du coup bah voilà donc c'est la mère avec le fils donc ils sont mis en couple naturellement parce que avant le mal mon mâle là était avec la femelle qui se retrouve toute seule du coup qui elle n'a prendu qu'une seule fois cette année et l'autre elle prend plusieurs quand même pas mal de fois donc c'est je voulais les mettre en couple lui et elle et j'ai même pas eu besoin parce qu'ils sont mis naturellement donc là elle est venue sur l'écran donc elles sont vraiment pas craintifs ces deux là donc elle et sa soeur je pense que sa soeur et puis bah le petit voilà ils sont vraiment pas craintifs donc pour ceux qui étaient là l'année dernière ces deux femelles en fait elles couvaient ensemble et du coup il y avait eu un mâle qui en avait à couper une et qui avait donné ce petit là donc voilà pour cela donc le petit coco qui est là donc il est tout mimi donc hier matin je l'ai retrouvé là sur le bord donc il était tombé du nid il était gelé donc ce que je vais faire je vais essayer de trouver un système pour mettre des sortes de petit perchoir au dessus des nids au niveau des nids pour l'année prochaine voilà la mère avec son petit cette naissance n'était pas vraiment prévu mais bon c'est pas très grave que je suis tout mignon du coup le nid est là juste là au dessus des nids en fait du j'ai nettoyé j'avais tout caché les nids pour que ça arrête de reproduire et puis cette petite maligne elle a pondu là-haut voilà ce petit coco c'est de mieux vous montrer voilà il est tout mignon en plus j'avais pas eu de beige cette année donc ça m'a fait un voilà sinon je vais pas vous les montrer c'est pas utile mais les quatre que j'ai à vendre ils sont toujours à vendre ils sont pas partis qui de gris argenté un mal panaché et un couleur comme ça voilà c'est toujours à vendre trois mâles et l'autre je sais pas encore c'est mal aux femelles allez donc je vais remettre au nid ce petit voilà donc je vais aller dans la maison pour vous montrer du coup les autres donc j'espère que cette première partie de vidéo vous aura plu donc aussi j'oubliais le mal panaché le mal panaché le mal orangé il a repris de super belles couleurs je l'avais mis en cage isolé parce qu'il s'était fait arracher plein de plumes sur la tête mais là tout a repoussé il est vraiment magnifique il était pas très beau à un moment même quand je l'avais eu il manquait des plumes voilà il était pas très beau et là il est devenu super beau voilà donc comme ça j'ai tous mes reproducteurs pour l'année prochaine voilà donc du coup on se retrouve en haut donc voilà on se retrouve dans ma chambre dans ma chambre dans la salle de jeu où il y a les colons de diamants juste d'ici qui sont rentrés pour l'hiver je sais pas si les ressortir après à voir pour un instant elles sont bien ici on voit là donc elles sont juste ici les deux blanches donc mon mal là qui est de 2017 et la femelle je suis pas certain mais je crois qu'elle est de 2016 je suis pas certain qu'on gros sur mes reproducteurs j'ai quasi que du 2017 3 1 2018 et de 2016 donc voilà le petit mâle donc un peu y voir puis la femelle donc elle est un petit peu en boule puis du coup bon l'eau est déjà j'ai changé hier soirée déjà toute sale donc j'ai mis du vermifuge voilà j'en ai acheté juste hier je vais vous montrer qu'est ce que j'ai comme vermifuge donc voilà on se retrouve juste pour vous montrer le vermifuge voilà allez tout de suite nous voilà donc on se retrouve du coup avec le vermifuge donc celui que j'ai acheté c'est celui là donc je l'ai acheté hier on se connaissait pas vraiment trop voilà c'est un flacon de 100 millilitres voilà l'emballage en gros c'est un petit bidon quoi à l'intérieur c'est à moitié transparent c'est comme de l'eau donc voilà donc avec j'ai eu une petite pipette pour leur donner donc j'ai pas encore donné au tourtorel du bas j'ai donné au ducté dans la cage plus au colomb diamant faire que je fasse ça donc on en avait donné d'autres des vermifuge bon là j'en ai pu ce qui il n'en restait deux dans la boîte voilà donc c'est celui là polyvermile donc la prochaine fois j'essaierai de trouver celui là mais où j'ai où je suis allé hier il n'avait pas sinon j'aurais pris celui là et je préfère à mettre en cachet que en liquide donc voilà donc je crois une contenance de 50 voilà donc je pense que celui là est plus rentable je crois celui là est à 13 euros 90 et celui là à 11 euros 30 donc voilà donc à mon avis celui là est plus rentable à long terme que celui là bon bah une fois que sera fini j'essaierai de trouver celui là du coup voilà donc en gros pour celui là c'est un 1,5 millilitres pour 100 millilitres d'eau du coup voilà et par exemple pour celui là c'est un cachet pour un litre d'eau donc c'est beaucoup plus rentable celui là je trouve que celui là mais bon il n'avait pas donc la prochaine fois j'essaierai de trouver celui là j'espère que cette vidéo vous aura plus voilà allez salut tout le monde